Bombe Soraya Rifi vient d'arriver sur Nice pour m'aider dans ma relation avec Léa Marie, regardez... Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Sebi Dadi et après la vidéo, je vous dirai mon avis, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Regardez, une vraie bombe, une algérienne, une des ailes, regardez comment elle a les canons, elle est super belle, en tout cas, elle est venue pour me soutenir avec mes problèmes avec Léa Marie, c'est mon ancienne belle soeur, oui, l'ex de mon frère, et franchement, les mecs ils la kiffent, regardez comment les canons. C'est un truc de ouf. Les gars, je vous présente ce Raya. Ça va ? Ça va ? Et le p*** bisou. Bon, les gars, arrêtez de l'impressionner, c'est vrai qu'elle est belle, mais bon, calmez-vous. Ça va quoi ? Vous m'avez trop manqué, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Tais-toi, vas-y, Hachmy, calme-le, s'il te plaît, là. Il y a de quoi faire la folée, Hachmy, t'as vu les brouilles que j'ai, quand même. Bon, en tout cas, les gars, j'ai ramené Soraya, parce qu'elle connaît Léa Marie par cœur, et c'est elle qui va m'aider à faire le choix. Est-ce que je dois garder Léa Marie ou pas ? Malgré tout ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est très difficile, on va parler. Je vais t'aider. Allez, on va parler ? On va parler maintenant. Vas-y, venez les gars. On y va. Soraya me connaît par cœur, c'est mon ancienne belle soeur. Oui, ça fait vrai. Et tu peux m'écouter, c'est de très bons conseils. Soraya, qu'est-ce que je fais avec Léa Marie ? C'est toi qui va décider, qu'est-ce que je vais faire de ma relation ? Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles, frérot ? Tu n'étais pas la même avant la chirurgie, voilà. C'est bon, t'es sérieux, tu vas rester longtemps dessus, on a compris. Tu as mis dans ta story, tu m'as affiché, tu m'écoutes depuis, c'est à un moment donné, ça y est, on a compris. Arrête, arrête. C'est un gamin, c'est. Mais ça va, il a vu. Les gars, H6, c'est fou de la gueule de Soraya parce qu'il a mis une photo de Soraya avant chirurgie dans sa story. Vas-y, mange. Oh putain, c'est où ? François, t'es vraiment des gamins. Et bon, Marlon, tu rigoles alors que toute la journée, t'es là en train de me lécher les « hein ». C'est bon. Pourquoi tu vas rigoler comme un gamin là-bas ? T'es pas de mon côté, normalement ? Si, 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 si. Sauraya, qu'est-ce que je fais avec Léa Marie, c'est à toi de venir, c'est à toi ma pote, je t'ai fait venir, tu me dis ce que je dois faire avec Léa en fait. Seb, on peut parler, mais pas devant les garçons. On va parler tout seul, toi et moi, viens, suis-moi. Donc on parle à huis clos. Ok ? Tiens. Bon les gars, je vous laisse. Allez, viens, ça va aller. C'est très très bizarre. Non, c'est pas de ça. Je voudrais parler avec elle, ça c'est normal. Elle a pourri de parler devant vous. Tu veux parler devant nous ? Non, non, on peut pas. On est des potes. Bien sûr, on veut savoir. Ça vous concerne pas ? C'est sa belle-sœur moi. C'est bizarre tout ça. On se le dit, on y va. Vas-y, bon je vous laisse les gars, je vais parler avec Soraya. Moi je te dis, Léa Marie, je l'aime bien, je suis proche de elle, mais en ce moment je la sens fausse. Tu t'es déjà dit hier. Vas-y, viens, on va parler plus loin. Viens, on va parler, viens, viens. J'ai une chambre, j'ai une chambre. On va me parler, on va être que... Que toi et moi. Que, voilà, on va parler. Il y a personne qui va entendre ce que je vais te dire. Ouais. On va être combien de choses. Ouais. C'est l'heure ? Ça me fait plaisir de savoir que je peux parler avec toi. Et que tu peux compter sur moi surtout. Et que je peux compter sur... Même si je suis plus ta belle-sœur, je peux compter sur moi aussi. C'est vrai que t'es moins ta belle-sœur parce que vous savez que oui, c'était assez... Elle était en couple avec mon frère et elle était enceinte aussi de mon frère. T'as la même petite brouille que lui. Et ils n'ont pas gardé mon soeur et ils n'ont pas gardé l'enfant, malheureusement, pour des raisons personnelles. Et là, machin, rien. Rappelez-vous, Soraya était enceinte de mon frère, de mon petit frère Brian. Et finalement, ils n'ont pas gardé. Bon, là, c'est bon les gars, on est arrivé dans ma chambre d'hôtel. Et d'ailleurs, pourquoi, du coup, il y avait plein d'abonnés qui m'ont dit, Soraya, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Brian ? Comment ça a fini ? Et pourquoi vous n'avez pas gardé, du coup, l'enfant ? Explique-moi un petit peu tout ça. Bah, déjà, on n'a pas gardé l'enfant parce que Brian, il m'a jeté comme une... Voilà. Il m'a jeté du jour au lendemain comme ça. Et puis, on a décidé de ne pas le garder parce que c'est trop compliqué. Je ne pouvais pas garder un enfant alors que je n'étais plus avec le père. C'était un choix, voilà. Voilà. C'est vrai, il était beau et tout, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Voilà, ça ne l'a pas fait. Franchement, Seb, je vais te dire un truc par rapport à Brian. Tu lui ressembles et tout, mais tu es mille fois mieux que lui. Toi, tu es un vrai homme avec des principes, des valeurs. Ah ouais ? Ouais. Tu ne laisses pas les gens comme ça. Mais il m'a laissé, il m'a quitté comme une merde. En fait, je n'ai pas envie de reparler de ça. Mais en tout cas, Seb, toi, tu es beaucoup mieux que lui. Vraiment. En tout cas, tu m'as dit de venir dans la chambre parce que tu voulais qu'on parle de Léa. Et du coup, tu penses quoi ? Qu'elle a changé, Léa ? Dis-moi. Moi, je pense qu'elle a changé, qu'elle n'est pas comme avant. Je la trouve moins proche de toi. Je ne sais pas, dans les snaps et tout, quand je la vois, là, je les reprends et tout. J'ai trouvé super bizarre. Je te jure, Seb, je ne te mens pas. Je peux me faire confiance. Ouais. Je te promets que par rapport à la Léa que j'ai connue en février et la Léa que je connais maintenant, ce n'est pas la même avec toi. Ah ouais, c'est vrai. Elle a trop changé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il y a toujours des sentiments. Je ne sais pas, mais en fait, j'ai l'impression que le fait qu'elle m'a dit non au Maldives, alors j'ai dépensé 15 000 euros, ça me fout la gerbe. Déjà, juste ça, ça ne se fait pas. Moi, tu ne payes pas une bague à 20 000 euros. Je ne fais pas des trucs comme ça. C'est ça, le truc. Je l'accepte, la bague, avec grand plaisir, Seb. Il l'a jeté dans la mer, la bague, après. Bon, les gars, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais c'est du thé à infusion, c'est trop bon. En plus, il y a plus soin, plus plein d'autres choses. C'est qu'il y a le guet. Souria, moi, je vais te laisser, OK ? OK, mais Seb, demain, il faut que tu dises la vérité à la Marie. Je dis quoi ton vérité ? Tu lui dis que tu veux la quitter définitivement. Je le vois que tu n'es pas heureux, Seb. Ça ne sert à rien de continuer comme ça. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu es mon beau frère. OK, donc je vous dis demain. Je vais t'aider, on va lui dire ensemble. On va lui dire ensemble ? On va lui dire ensemble. C'est vrai que je ne suis pas malheureux depuis qu'elle m'a dit non. Mais c'est ce que tu n'es pas heureux, Seb. Vous êtes d'accord, les gars, on n'arrête pas de s'embrouiller. T'es jovial, tu rigoles, tu fais la fête, tu fais des blagues. Ça m'intrigue de te voir comme ça, mon frère. Je t'aime trop, c'est évident. Bon, vas-y, à tout temps. OK, à tout, Seb. C'est vrai que je ne suis pas heureux avec la Marie en ce moment. Je pense que c'est le moment. Avec Souria qui va m'aider à pousser le truc, de quitter la... C'est bon, franchement, ça m'a fait du bien de parler à Souria. En plus, elle est tellement gentille avec moi. Bien, les frérots, on est là, tranquille. On représente la rue, on est là, on est ensemble. Bon, les gars, c'est bon. Je n'ai pas trop envie de parler à Souria. Pourquoi ? Frérot, tu me laisses ici et puis tu pars avec Souria. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête de faire le jaloux, là. Non, 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 ce n'est pas le jaloux. On est des poids, donc on doit s'en sortir. Écoutez, moi, j'ai parlé avec Souria. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai envie. Et Souria m'a dit aussi de quitter, voilà, Léa Marie demain. Et ça va être le choix. Et Souria va m'aider à quitter Léa Marie. Il y a la bonne erreur là-dedans. Je pense que tu vas prendre son avis, tu vas l'écouter. Tu fais n'importe quoi, gros, la vie. En tout cas, Souria va m'aider à quitter Léa Marie demain et lui dire que c'est définitivement mort. Du coup, Souria va vers la maison. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est le rapport ? Mais vous êtes là, mais vas-y, vous en foutez de moi, en fait. Vous en foutez de moi, en fait, vous en foutez de moi, en fait. Vous en foutez de moi, en fait. Non, non, frère, vous déconnez, là. Je parle d'un truc sérieux, en fait. En tout cas, merci aux gens d'être venus me soutenir, qui sont venus devant mon hôtel pour me soutenir après tous les moments difficiles que je vis actuellement dans ma vie. Merci, je vous aime. Il a mangé une pizza entière. Il a mal aux ventes de fou. Non, non, je vais vomir. Arrête, ça va, arrête de filmer. Là, je pourrais dire... Frérot, regarde, c'est une pharmacie d'ouverte. Il a envie de vomir parce qu'elle a mangé une pizza. Regardez, frérot, tout est fermé. Regarde, fermé, 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 fermé. Toutes les pharmacies sont fermées. C'est un truc de ouf. Toutes les pharmacies sont fermées. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution. Regarde, c'est une application où tu télécharges et c'est des livraisons de mon... Des torts. Sans ordonnance. Hubert, ça vous livre, mais là, ça vous livre des médicaments. C'est simple, tu télécharges l'application. Donc voilà, c'était la story de Sebi Dadi. Tout simplement, donc je pense que Soraya, elle essaye de faire quitter Sebi Dadi, aller à Marie pour se mettre avec Sebi Dadi. À mon avis, c'est que mon avis, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501